Mon métier, ma passion, mon biodôme. Un balado qui vous invite dans le quotidien insolite des experts du biodôme de Montréal. Passez en coulisses et rencontrez les artisans du vivant. Je m'appelle Francis Cardinal, je suis éducateur, concepteur, scientifique au biodôme de Montréal et je suis biologiste de formation. Les éducateurs, les éducatrices au biodôme ont fait beaucoup de choses, mais vraiment notre tâche au cœur de notre travail, c'est de rapprocher l'humain de la nature, si on veut. Donc c'est de créer de l'émerveillement. Monsieur, madame, tout le monde qui débarque au biodôme ne connaît pas nécessairement les différents écosystèmes des Amériques qui sont représentés ici au biodôme. Donc notre rôle, c'est d'amener ces gens-là à découvrir des choses, créer un « wow ». C'est ce qu'on utilise souvent comme expression. Parce que nous, ce qu'on croit, c'est que les gens qui vont avoir développé une certaine admiration ou une sensibilité pour la nature vont finir par l'apprécier, l'aimer. Et une fois qu'ils vont l'aimer, bien, ils vont y faire attention. Une question pour la sécurité du biodôme? Écoute! Oui, bonjour. Est-ce qu'on a des absents dans l'équipe de l'éducation ce matin? Oui, t'en as deux. Donc, il va falloir revoir les horaires. Une des premières choses qu'on fait le matin, c'est qu'on a un beau grand tableau blanc ici. Puis ça, c'est là qu'on va inscrire tous les messages qui sont pertinents. Donc, aujourd'hui, il s'écrit, s'il vous plaît, appelez-moi sur la radio à votre arrivée, Joanne. Donc, les gens qui vont arriver ce matin, les éducatrices, les éducateurs vont faire un petit coucou à Joanne sur les ondes, sur la fréquence 3 de nos émetteurs. L'été, on a beaucoup de personnes parce que les gens sont en vacances. Les fins de semaine, on a beaucoup de gens. Aujourd'hui, on s'attend à beaucoup de gens parce qu'il y a des grèves dans les CPE à Montréal qui ont été annoncées. Et quand c'est le cas, d'habitude, il y a beaucoup de familles, surtout en matinée. Moi, je suis éducateur, mais je suis éducateur concepteur, scientifique. Ça veut dire que je travaille sur l'élaboration de nos programmes éducatifs dans un bureau. Je suis amené des fois à aller sur les sentiers pour faire de l'interprétation, pour faire de l'animation. Si on a des absents, des absentes, ça se peut que j'ai un peu moins de temps dans mon bureau et que je dois aller donner un coup de main sur le terrain, par exemple. Ce qu'on veut, c'est assurer un certain service, une offre éducative qu'on appelle. Célia, t'arrives-tu de plonger? Oui. J'ai su lundi que tu plongeais au Biodôme. Je ne t'avais jamais vu plonger, mais là, je te vois habillée avec le dry suit. L'eau est bonne? Oui. OK. Des fois, quand j'arrive ici, j'essaie de trouver des choses avant que des visiteurs arrivent. De me préparer, une espèce de plan. De me dire, ah, qu'est-ce que j'ai vu comme animal? Sur quoi je pourrais les questionner? Comme là, on voit super bien. Il y a une étoile de mer juste devant nous. Puis quelque chose d'infinant avec l'étoile de mer, c'est qu'elle va sortir une partie de son estomac pour digérer son repas. Est-ce que vous voyez les petites crevettes un peu partout? Oui. Ça, c'est la nourriture de nos anémones. L'anémone, elle fait ses besoins par la même place qu'elle mange. Ça, là, c'est tous les petits parcs de l'étoile de mer. Puis dans le milieu, là, c'est là, ça, c'est sa bouche. Est-ce que tu veux, je te montre quelque chose que tu pourrais prendre en photo qui est super jolie. À peu près la même couleur que ton appareil photo, vient-en. Ça, ça s'appelle une anémone. Je ne sais pas si tu as vu le film Nemo. Nemo, c'est un petit poisson, là, puis il se cache. Sa maison, c'est une anémone. Wow, elle est super, ta photo. Champion. Bien, merci, Liam. Je me promène, puis j'aborde des visiteurs sur des sujets un peu à la carte, à mon goût, finalement. Puis des fois aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais écouter un peu de quoi les gens parlent pour essayer de trouver le sujet qui pourrait les intéresser. Essayer de me mettre dans leur tête, puis qu'est-ce que cette personne-là est en train de se poser comme question. Puis c'est vraiment là qu'est tout, je trouve, la subtilité ou le talent ou la partie extente de l'éducation. C'est de lire le visiteur, de lire nos visiteurs, pour essayer de voir où ils sont rendus dans leur cheminement par rapport à des problématiques environnementales, par exemple, à leur connaissance de l'environnement. Ce qui me donne vraiment envie de venir travailler le matin, c'est de vivre des moments où tu réussis à créer de l'émotion chez la personne. Quand des fois, c'est un parent avec un enfant aussi, on ne vise pas nécessairement à émerveiller le parent, on va s'adresser à l'enfant. Puis là, quand tu as réussi à susciter de l'intérêt auprès de l'enfant, à lui faire dire « oh wow », des réactions, là où tu sais aussi que tu as satisfait le parent pour qui cette personne-là est venue. Donc ça, c'est vraiment notre gain de pain, si on veut. Éducation pour un TSA responsable de la forêt tropicale. Oui, à l'écoute. Oui, bonjour. On a un enfant qui a échappé à un toutou dans l'habitat des Capybaras. L'enfant aimerait peut-être récupérer le toutou. Bonne direction, on va aller chercher ça. Je vais le nettoyer avant de le remettre. 10-4, merci, c'est bien reçu. Bonne direction. C'est important que si un objet tombe dans l'habitat d'un animal, l'objet soit nettoyé. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des risques de transmission de certaines maladies. On pense entre autres à la salmonelle, par exemple, en des bactéries qui pourraient être dans les excréments de certains animaux. On ne veut pas qu'un enfant, par exemple, souvent qui est très affectué avec son toutou, se contamine. C'est des bactéries qu'on retrouve dans certains aliments aussi. Il ne faut pas virer fou. Mais on a un protocole ici de désinfection des objets qui pourraient être tombés dans les habitats. Donc, Jean-Philippe va le nettoyer. Puis ce qu'il m'a demandé aussi, c'est de l'expliquer aussi aux parents. Donc là, je vais aller retourner voir la famille qui a échappé ça. Puis je vais leur donner dans un sac de plastique. Puis je vais leur dire à la maison, lavez-le. Peut-être le mettre un petit peu aussi dans la sécheuse pour être certain que vous ne vous ramenez pas quoi que ce soit à la maison. C'est lié à la personne responsable des enrichissements. Francis, elle écoute. Le radio émetteur, il est au cœur de notre journée au Biodon parce que c'est ça qui nous permet d'être connecté avec les autres services, les autres divisions. Donc, c'est Lya qui est une technicienne en soins animaliers. Elle fait partie de l'équipe des collections vivantes. Elle s'occupe, entre autres, des mammifères de l'érablière des Laurentides. Donc, c'est elle qui va aller nourrir et s'occuper, par exemple, des loutres, mais aussi des ratons laveurs dans les remplières. Bon matin, Francis. Je vais mettre un tuyau en PVC troué dans l'habitat des loutres. C'est un enrichissement qu'on utilise. Ça va être rempli avec des poissons. Et on espère que les loutres vont manipuler l'objet pour aller trouver les poissons à l'intérieur ou les sortir puis les manger. D'accord, merci, Célia. C'est moi qui vais venir faire l'interprétation de l'enrichissement parce que là, on a deux personnes absentes aujourd'hui. Donc, je vais venir interpréter ça pour les visiteurs. Merci. Pourquoi on donne des poissons vivants? C'est que le poisson, quand il est vivant, il va s'échapper, il va s'enfuir. Ça, c'est comme un enrichissement pour l'animal parce que ça va le faire nager, accélérer, chasser, exprimer, finalement, des comportements naturels qu'on trouverait en nature. Ça fait que c'est vraiment un choix. On ne le fait pas tous les jours ou tout le temps. De temps en temps, ça va être comme ça. Mais ça aussi, il y a du travail. Ce qu'on veut, c'est finalement varier le travail des animaux. On a établi une collaboration avec l'équipe des collections vivantes. Ce qu'on voudrait, c'est qu'à chaque fois qu'il y ait des enrichissements ou des entraînements qui sont effectués dans les écosystèmes avec des animaux, que l'équipe de l'éducation soit interpellée et soit amenée à venir vulgariser, expliquer qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on en est fiers et on veut que les gens comprennent. On ne veut pas que les gens passent devant un habitat et qu'il y a quelque chose qui flotte dans l'eau et que les gens pensent que c'est un jouet pour donner un spectacle pour les visiteurs. Ce n'est pas des spectacles qu'on fait, c'est vraiment des entraînements ou des enrichissements qu'on fait. J'ai parlé beaucoup d'enrichissements, où on va varier la nourriture, où on va travailler les animaux, mais on fait aussi beaucoup d'entraînements afin de faciliter, par exemple, des traitements médicaux. La journée où on va avoir besoin de sortir cet animal-là de son habitat, on va le faire sans stress. Des fois, on parle avec des visiteurs d'un animal, comme par exemple, ce matin, je parlais avec des gens des loutres et puis je leur annonçais qu'est-ce qui allait se passer, un enrichissement, qu'on allait mettre de la nourriture. Elle a déjà un poisson dans la bouche, qu'est-ce qui se passe? Ah, la deuxième est là. C'est un mâle et une femelle, c'est deux loutres qui ne se connaissaient pas il y a quelques mois. Puis quand on rassemble deux animaux comme ça, deux carnivores, surtout qu'ils ne se connaissent pas, c'est un peu comme un mariage forcé, finalement. Parce qu'ils vont cohabiter pendant longtemps dans un petit habitat. Donc on a fait toutes sortes de choses un peu spéciales pour qu'ils apprennent à se connaître. Quelque chose de spécial qu'on a fait, c'est qu'on prenait les excréments du mâle et de la femelle et on les échangeait d'habitat pour qu'ils apprennent à se connaître avec les odeurs. C'est loin de ce que nous, on fait les êtres humains. Quand on va chez quelqu'un pour la première fois d'habitude, on s'arrange pour ne pas laisser de traces. Une bonne journée de travail, quand on se donne une bonne grosse table dans le dos, c'est quand on réussit à parler de toutes les étapes avec des visiteurs. C'est-à-dire, on va parler d'un animal, d'un écosystème. Après ça, on va parler d'une problématique environnementale pour finir avec des actions qui peuvent être faites pour protéger cet animal-là ou cet écosystème-là. Des actions individuelles. Puis la cerise sur le Sunday, ça serait de parler d'actions collectives. Donc, qu'est-ce que cette personne-là peut faire avec sa famille, dans son milieu de travail? Un jeune, ça peut être à l'école. Essayer de passer le mot, finalement. Dans le jargon ici, on appelle ça la pyramide d'intervention. La pyramide d'intervention, c'est imagé, c'est symbolique, une pyramide. Mais il y a toute une logique derrière ça. On commence avec des informations plutôt générales. Puis, de plus en plus, quand on va vers le haut de la pyramide, on s'en va vers des sujets de plus en plus précis. Donc, au début, on va parler des écosystèmes en général, des espèces, pour aller tranquillement vers une problématique environnementale. Et là, on se rapproche de plus en plus du haut de la pyramide où là, on va suggérer des actions qu'une personne peut faire de manière individuelle. La cerise sur le Sunday, c'est d'arriver à parler d'actions collectives que les personnes pourraient faire. Je suis fier de travailler au biodome parce qu'on a au cœur de toutes nos décisions et de notre programme éducatif le bien-être animal. Puis aussi, on a une mission éducative. Donc, je comprendrais des gens qui se questionnent sur l'utilité, la nécessité d'avoir un zoo, si on veut, en 2021, de garder des animaux en captivité. Mais quand on regarde toute la mission que le biodome se donne d'accompagner les gens, de les rapprocher de la nature, puis de les sensibiliser, puis d'essayer de les amener ultimement à passer à l'action, bien là, pour moi, ça vient justifier toute cette énergie-là. Ce balado est une production d'Espaces pour la vie, un service de la Ville de Montréal. Avec la participation de Francis Cardinal, éducateur, concepteur scientifique de l'équipe du biodome. Espaces pour la vie, le plus important complexe en sciences de la nature au Canada, a pour mission de rapprocher l'humain de la nature et de favoriser une prise de conscience sur la nécessité de s'engager dans sa protection. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacespourlavie.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada